et bien salut tout le monde c'est Polat59 pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve et comme vous pouvez le voir on voit ma tronche donc elle est bien blanche sur le côté car il y a beaucoup de lumière et ça veut tout simplement dire bah vidéo Retro Space donc voilà donc on va commencer directement on va pas attendre plus longtemps donc petite intro et on passe à la vidéo donc allez on commence avec les jeux que j'ai obtenu samedi dernier donc je devais faire la vidéo bien avant mais malheureusement il y a eu un souci de vidéo voilà j'ai perdu 40 minutes de vidéo donc ça veut dire toute la vidéo en entier du coup bah on va pas attendre plus que ça je vais vous faire montrer ça et ensuite on passera au reste donc allez on commence donc j'ai tout mis devant moi vite fait donc pour tout ce qui est cartouche donc on commence par de la Super Nintendo version PAL parce que j'ai aussi des versions japonaises que j'essaye de m'en séparer voilà parce que je peux pas les utiliser donc premier premier jeu c'est tout simplement un jeu de foot donc c'est Super Super Star International Soccer donc voilà sur Super Nintendo ensuite c'est un jeu de F1 qui est bah je ne sais pas trop c'est quoi le titre mais sinon c'est avec Nigel ou Nigel Manseil voilà c'est celui-là donc je prononce assez mal mais c'est pas grave donc tous les jeux fonctionnent donc c'est ça qui est pratique c'est j'ai testé tous les jeux et tous les jeux fonctionnent donc voilà donc le prochain jeu c'est Super Soccer donc c'est encore un jeu de foot donc je vais principalement avoir des jeux de sport en cartouche donc on verra par la suite après je vous ferai découvrir ensuite on passe à Stryker donc encore un jeu de foot Stryker voilà donc ils sont ils sont quand même pas mal bon état il faut juste les nettoyer un petit peu parce qu'elles sont un peu sales mais sinon elles sont en super bon état je suis un peu surpris pour le coup parce qu'ils ont vraiment une odeur particulier vraiment style enfermé tout ça donc là on va passer à un jeu de plateau enfin un jeu de plateforme plutôt style mario mais c'est pas du mario c'est monsieur nuts donc mister nuts c'est un petit écureuil voilà donc je mettrai pas les rushs ici voyez les petits extraits tout ça comme d'habitude je les mettrai pas cette fois ci car j'ai déjà pris trop de temps pour faire cette vidéo en plusieurs jours parce que justement à chaque fois je perdais les rushs le chat fait attention ce que tu fais tu as failli te faire tomber ensuite on va passer un petit fifa donc le fifa international soccer donc je pense que ça fait partie des des l'un des premiers fifa qui est sorti donc pas mal pas mal du tout je suis un peu décoiffé mais c'est pas grave on va passer au dernier jeu sur super nintendo en pâle qui est le fifa 96 voilà le fifa 96 et le chat qui fait la salitière super merci kaïda donc là on va passer au jeu super nintendo mais en version japonais donc malheureusement je peux pas les utiliser comme j'ai dit juste avant mais mais voilà prime colt 2 donc voilà en japonais donc c'est marqué là c'est simplement marqué famicom un super famicom et que ça soit marqué super nintendo ensuite on va passer à un autre jeu de foot qui est excite stage voilà j'espère que vous voyez bien malheureusement mon téléphone ne fait pas de focus on va passer à un petit mmo rpg sur la super nintendo malheureusement je peux pas y jouer du coup je peux pas savoir si c'est un bon jeu ou quoi c'est far east of eden le la version 0 comme vous pouvez le voir donc voilà c'est un bon jeu apparemment j'ai vu ça vite fait sur internet j'ai regardé c'est super super bon jeu par un ensuite on va passer à un petit jeu de golf donc un petit jeu de golf version japonaise encore une fois voilà donc je vais assez vite comme vous pouvez le voir et là on va passer au clou on va dire le clou des jeux en cartouche c'est mais malheureusement en japonais et un petit peu abîmé je suis triste c'est tout simplement dragon ball z voilà le dragon ball z et faudrait que vous me dites dans les commentaires si avec un adaptateur on peut les faire fonctionner car j'en ai un mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne en fait donc voilà compliqué on va passer directement au jeu super non c'est pas super c'est au jeu au nintendo 64 voilà donc cinq petits jeux nintendo 64 donc encore des jeux de sport généralement ou des jeux de course donc là on voit directement sur le extrême je sais plus quoi x g2 donc on va l'appeler x g2 directement voilà ensuite on est sur pilot wings donc pilot wings c'est tout simplement un saut en parachute sur la 64 donc les cartouches sont vraiment propres à parler les vignettes dessus qui sont un peu abîmés mais sinon avec un petit coup de chiffon un petit coup de lingette en gros ils sont propres donc ça qui est cool là on passe avec international super star soccer le 98 voilà le 98 donc on a gagné la coupe du monde pour la première fois de notre existence donc pour tous ceux qui sont nés bien après bah désolé pour vous vous avez manqué ça international super star sur coeur mais le 64 cette fois ci donc version 64 version donc c'est le premier mais en version pour la nintendo 64 voilà les jeux vous arrêtez de bouger merci et le dernier jeu c'est tout simplement le rage racer 64 donc je savais pas qu'ils avaient fait un raid racer sur justement sur la 64 et c'est le cas rage racer voilà donc on passe directement au prochain lot et je reviens tout simplement et c'est reparti encore plus blanc qu'avant c'est cool faut que je fasse ça pour pas que ça soit moins faut que ça soit moins blanc donc on va passer directement à un petit lot voyez une petite boîte comme ceci et plein de petites boîtes comme ceci donc là c'est juste le haut encore plus bas enfin bref on va arrêter de bouger la caméra donc jeu de game boy advance et game boy color game boy voilà j'ai un jeu de game boy un jeu de game boy color et après c'est du game boy advance la plupart en boîte la plupart malheureusement les boîtes à son piteuse état j'essaye de voir pour faire une impression 3d d'un socle qu'on peut mettre à l'intérieur donc je veux vous faire montrer de toute façon ce que je vais ce que j'ai en tête pour reformer les boîtes correctement donc on va ouvrir la petite boîte on va commencer par les cartouches seules donc il y en a pas mal donc cela je les mets pas dedans parce que voilà donc on commence par un jeu de game boy donc qui est un jeu de foot voilà on est abonné au foot en ce moment donc c'est ronaldo v football voilà ronaldo v football voilà et ensuite on va passer au jeu de game boy advance en loose il y en a pas mal mais vraiment pas mal et j'ai même un double donc si j'ai un double peut-être que voilà quoi ah oui j'ai même ceux qui traînent un animal crossing olive qui traîne dans la boîte parce qu'elle a pas de boîte cette cette cartouche voilà donc on va comme on va continuer avec le harry potter quidditch world cup voilà donc ça fait pas le focus donc je ne sais pas pourquoi je vous fais montrer ceci je ne connais pas du tout le jeu voilà je ne connais pas du tout le jeu mais je pense que c'est un jeu de sport voilà c'est tout effacé je vois pas je vois pas du tout c'est écrit en plus c'est marqué quelque chose dessus mais j'arrive pas à voir donc tant pis je ne sais pas c'est quoi le titre après on passe avec mike tison mike tison donc boxing sur game boy advance parce qu'on est qu'on n'est que sur game boy advance on va passer sur du batman vengeance voilà batman vengeance sur du narnia donc le chapitre 1 que j'ai en boîte complet avec le socle plastique tout complet que j'ai même protégé que je vous ai déjà présenté sur la chaîne pendant un vide grenier que je l'avais eu qu'on me l'avait offert justement car quelqu'un avait eu un lot et que j'ai tout simplement demandé combien il me le ferait au moins au moins un jeu et il me l'a donné voilà tout simplement et là du coup j'ai la cartouche seule de ce jeu voilà et maintenant on est sur le x-men donc le tout premier x-men le the official game c'est bien marqué de toute façon mais bon malheureusement le focus ne se fait pas donc vous ne verrez rien c'est malheureux voilà voilà pour les cartouches seul je vais refermer la petite boîte hop je passe au dessus de vous let's go et là on va passer au jeu en boîte voilà on va passer au jeu en boîte donc je me rapproche un petit peu c'est vrai que ça fait blanc faut peut-être peut-être que je baisse mais bon tant pis c'est trop tard c'est commencé donc le premier jeu en boîte malheureusement la boîte est vraiment tout écrabouillé elle est vraiment tout écrabouillé donc c'est pour ça que je veux faire une impression une impression 3d d'un socle qu'on peut mettre à l'intérieur vous voyez les socles en carton qui avait de base il y en a certaines ils sont en plastique donc je pense que je vais prendre le modèle du plastique et le faire en impression 3d au moins la cartouche on peut la bloquer directement dedans je vous ferai montrer avec le prochain jeu justement que c'est un socle en plastique donc the wild 3 voilà le jeu en boîte bon malheureusement abîmé comme vous pouvez le voir mais ça sera protégé de toute façon arriver à un certain moment donc non je vais laisser devant parce que tout en faire ça ça va être chiant donc le prochain jeu c'est celui là que je prends le modèle pour les impressions 3d c'est le fifa 2005 sur gboy and dance donc je vais vous faire montrer pourquoi je souhaite l'avoir parce que c'est très 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 compliqué de l'abîmer vu que c'est du plastique dur si j'arrive à l'enlever attendez voilà j'ai réussi à l'enlever voilà à quoi ça ressemble en fait ça ressemble à ça la cartouche est bloquée ici voyez en gros pour le débloquer il faut tirer carrément c'est trop bien au moins la cartouche elle bouge pas les les trucs pareil j'ai pas besoin de toucher vous voyez ça bouge pas du ça bouge pas non plus bon ça bouge un peu mais voilà au moins c'est c'est posé quoi c'est posé quelque part c'est pas juste mis en bras en bras dans la boîte hop on remet à l'intérieur les boîtes par contre abîmé je vais les mettre de côté ensuite on va passer à un autre petit jeu donc il est complet en boîte avec la protection donc en carton là c'est du carton pour le coup vous pouvez le voir hop je vais vous faire montrer regardez c'est du carton et ça le carton bah c'est pas ouf ouf en vrai donc le plastique c'est le mieux donc c'est les voisins les hommes voilà donc le disney ah non c'est pas un disney là c'est un brimwork pardon donc voilà là on va passer à un jeu game boy color pareil il est un peu abîmé mais le celui là je vais pas pouvoir le faire une impression 3d dessus pour la simple et bonne raison que la cartouche n'est pas du tout de la même taille ah oui c'est assez du game boy color la cartouche elle est comme ça donc voilà voyait petit oeuf donc c'est petit oeuf voilà donc la boîte elle restera malheureusement dans l'état qu'elle est à part si j'arrive à le reformer correctement mais ça m'étonnerait ouais ça m'étonnerait donc voilà petit oeuf ici là c'est bien on le voit bien ok nice on va passer à un disney donc j'ai pas mal de disney dans les jeux game boy ça c'est vraiment cool de toute façon j'ai pas mal de dessins animés en général et c'est des dessins animés que j'ai connu quand j'étais petit et que je pense que vous aussi vous avez connu il y en a pas mal que j'ai pas connu un ce comme par exemple celui-là le barbie ça j'ai pas connu du tout d'accord donc il est en boîte en plus et il ya que la cartouche je pense où il ya le livre et je sais plus donc là c'est un disney c'est kim possible voilà kim possible kim possible c'est à vous de voir comment comment vous le dites il ya le carton qui est abîmé à l'intérieur et la boîte aussi il y en a qui sont abîmés comme j'ai dit il y en a qui sont pas abîmés là on est sur du atomic betty donc atomic betty donc c'est bandai qui l'a fait donc atomic betty fait partie des jeux manga alors que c'est pas un manga en général mais ça fait partie des jeux manga parce que c'est bandai qui décide donc là directement on va passer un petit jeu donc c'est pas c'est un petit jeu pas trop évolution c'est du poker donc du world championship poker voilà donc je vais essayer de mettre le mode miroir pendant le montage vidéo pour que vous le voyez à l'endroit parce que pour l'instant vous c'est à l'envers actuellement et ensuite le dernier jeu qui est du nickelodeon c'est la ferme en folie voilà la ferme en folie voilà 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 ensuite j'ai le livret de batman j'ai le livret d'un disney qui est la petite sirène et j'ai la boîte de batman mais malheureusement la boîte de batman est très 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 malade comme vous pouvez le voir voilà il ya un gros trou il manque carrément la fermeture du jeu et tout donc pas ouf voilà donc ça c'est terminé on passe directement à la dernière chose de cette vidéo donc le plus important je pense donc je reviens vers vous tout de suite et retournons donc voilà c'est parti pour la dernière chose de la vidéo qui est tout simplement monstrueux voilà je peux vous le dire et c'est monstrueux c'est une console inconnue aux bataillons bas pour moi pour ma part c'est une fabrication française en plus donc je vais déjà vous faire montrer les deux jeux que j'ai eu avec donc ces deux jeux en cartouche c'est deux jeux en cartouche comme vous pouvez l'entendre avec deux petites poignées voilà donc c'est tout simplement créé par philips en 1982 donc c'est une console des années 80 c'est waouh c'est ça date j'étais pas né mais pas né du tout j'étais même pas en conception à ce moment donc les deux petits jeux qui sont vidéo pack 1 et vidéo pack 39 voilà vidéo pack 1 et vidéo pack 39 donc je ne sais pas comment utiliser cette console malheureusement donc oui j'ai la console je ne sais pas du tout comment l'utiliser j'ai essayé maintes et maintes fois je ne trouve pas comment ça marche je sais pas comment on l'allume donc je vais vous la présenter d'une autre forme que de la porter sur moi car j'ai pas envie non plus de la faire tomber je peux vous la faire montrer vite fait mais voilà j'ai pas envie donc je vais juste switch de cas de de caméra pour que vous la voyez beaucoup mieux tout simplement donc là on se retrouve comme vous voyez vous voyez un petit peu tous les jeux qui avaient et tout ça avec la petite boîte au chaud de chocolat ici mais maintenant il ya des jeux de game boy dedans donc c'est parti voici la console voilà voici la console à quoi le ressemble donc ça c'est les joysticks et les manettes tout et avec en fait je peux la retirer hop hop tout est branché directement dessus je vais vous faire découvrir donc c'est un clavier en fait c'est tout simplement un clavier oula comme vous pouvez le voir c'est juste un clavier avec des parts à droite et tout ça et tout ça donc je zoome un peu dessus enfin c'est zoomé tout seul mais voilà donc c'est ordinateur vidéo pack donc c'est la vidéo pack 7000 fabriqués en france si le focus se fait bien voilà avec du shunenders voilà et je vous montrer les connectiques à l'arrière parce qu'il n'y en a pas du tout en fait il n'y a pas du tout connectique c'est directement du de la prise directement à l'intérieur mince je vois mal voilà comme vous pouvez le voir c'est incroyable donc je me demande si en vrai la console n'est pas voyez un petit peu à l'intérieur aussi donc en plus c'est cool parce qu'il ya le flash voyez un petit peu l'intérieur je pense que c'est oxydé si je si je vois bien donc à voir si en fait la vie la console n'est pas juste morte le focus s'il te plaît voilà si la vidéo enfin si la console n'est pas juste morte ou quoi donc je ne sais pas donc ça c'est tout simplement et joystick donc je pense que pour tous les collectionneurs vous connaissez ce style de joystick là avec le bouton action et la manivelle pour se déplacer donc comme la l'atari voilà donc voilà petite petite console des familles tranquillou donc les amis me revoilà on revoit ma petite tête ça y est vous avez vu tout ce que j'ai reçu samedi dernier donc dans un petit marché donc vidéo ou vide couronnier vous appelez ça comme vous le souhaitez donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas de de lâcher le pouce bleu de vous abonner juste ici et et puis voilà et de me suivre sur instagram si vous le souhaitez mais en ce moment je ne poste plus rien parce que j'ai pas l'envie j'ai pas l'inspiration de poster quelque chose je sais pas quoi mettre du coup bah voilà pour l'instant mon instagram je l'ai laissé un peu tomber on va dire mais voilà il est toujours ici vous pouvez toujours y aller jeter un petit coup d'oeil de déjà ce que j'ai posté donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie énormément d'être présent on est bientôt à 1000 abonnés et je le répète encore 956 ou 957 un truc comme ça donc c'est vraiment cool j'aime bien c'est c'est cool quoi donc merci à vous et puis je vous dis tout simplement à la prochaine et portez vous bien allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501